bonjour et bienvenue sur la chaîne feel the game pour une nouvelle vidéo une vidéo un petit peu atypique parce que cette fois ci ça va être ça va pas être une présentation de jeu mais plutôt la présentation d'un game found c'est à dire l'équivalent d'un kickstarter c'est à dire un financement participatif pour un jeu qui n'est pas encore sorti qui sortira l'année prochaine et en l'espèce c'est l'ordre of ragnarok pour lequel j'avais déjà fait une vidéo qui concernait l'ordre of hellas et dont l'ordre of ragnarok est en fait une version 1.5 2.0 comme on veut donc avec des règles améliorer des figurines améliorer et tout un tas de choses qui nous sont dites améliorer donc on est encore en ça fait déjà une semaine que le game found a été lancé il reste encore deux semaines donc ceux qui verront la vidéo ont peut-être l'occasion de s'y intéresser ou l'occasion aussi de pléger le jeu et pour donner un petit peu de rappel donc c'est édité par awaken realms et donc qui est une grande boîte qui a édité toutes les enfin qui a édité donc this war of mine tainted grain nemesis aussi qui a beaucoup cartonné et qui lance aussi qui a lancé d'autres game found avec nemesis lockdown et etherfield aussi qui est peut-être passé un peu plus inaperçu et iss vanguard aussi et donc là en même temps vous voyez sur cette vidéo le game found qui augmente donc il ya déjà là en neuf jours sept jours là à peu près plus d'une semaine près d'un million d'euros qui ont été collectés sur un objectif de 50 mille donc on sait que walk in ils arrivent facilement à lever des fonds donc c'est un système initialement de de financement participatif qui est fait pour ceux qui sont fauchés qui lance leurs premières éditions mais là c'est un modèle économique en soi qui est un peu dévoyé mais qui a des raisons c'est à dire qu'on leur avance la trésorerie tout simplement pour qu'ils puissent fabriquer le jeu et le développer donc eux comme ça ils sont tranquilles maintenant je rappelle quand même à tous ceux qui font ce type de pledge d'avance c'est qui si jamais le jeu n'aboutit pas ou si le jeu est bugué ou si jamais la société fait faillite il ya quand même le risque de perte de votre votre avance voilà bon ceci étant dit voilà qu'est ce qu'on nous propose dans le fond donc on nous propose une version multilingue donc ça c'est bien en sachant que ceux qui achètent souvent dans les autres versions que l'anglais sont livrés quelques mois plus tard donc là nous avons la description du jeu donc il ya toujours un nouveau module solo il nous présente directement qu'effectivement c'est le successeur spirituel et là forcément on a toutes les critiques positives des influenceurs anglo-saxons et là qu'est ce qu'on a comme information si intéressante c'est que ça sera la tva sera déjà inclus dans le prix donc bon comme ils sont en polo mais qui sont livrés de chine c'est intéressant parce qu'il ya il ya parfois des polémiques avec ses taxes à la tva qui doit être payé c'est pas le sujet mais qui sont parfois pas inclus dans le prix et donc ça oblige à des calculs et de recalcule donc sinon pour en revenir sur le jeu bah là on revoit les premières figurines et les premiers matériels donc on retrouve des matériels de lords of hellas et aussi pas mal d'innovation et des figurines quand même on le voit c'est assez flagrant qui sont beaucoup mieux travaillé donc là je sais pas si une version sundrop ou c'est juste pour la couleur qu'ils ont mis ça donc si c'est une version sundrom tant mieux si ça ne l'est pas tant pis alors une version sundrop pour ceux qui ne connaissent pas c'est une couche qui est appliquée directement sur les figurines au lieu de les avoir en gris on a directement une coloration monocouche et qui permettent aux gens qui n'ont pas de bombes pas de peinture et c'est d'avoir quand même quelque chose un peu plus joli que du gris pâle quoi donc sur le jeu sur le jeu sur le jeu donc là dans cette présentation que nous avons sur game found donc qui rappelle un petit peu les qualités du jeu et en l'espèce effectivement c'est ce que j'avais présenté dans ma dernière vidéo c'est que c'est un jeu avec des conditions de victoire qui sont multiples et donc c'est effectivement ça vous force un petit peu à ne pas être linéaire mais aussi à surveiller aussi ce que font les autres joueurs ailleurs pour rappel c'est l'occupation de territoire la chasse aux monstres ou la création de temples que vous occupez ou le contrôle d'un monument ça c'était les quatre conditions de victoire donc là on arrive aussi sur le prix donc core box et stretch gold c'est à dire la boîte de base donc là pour lord of hellas comme j'avais fait c'était juste la boîte de base et un petit à donne assez signifiant mais un à donne quand même est ce qu'on appelle les stretch gold qui sont les les boîtes supplémentaires pour ceux qui vont souscrire à cette offre donc le prix déjà qu'est ce qu'on peut dire 100 euros et on a l'équivalent d'une boîte de base c'est à peu près le même prix quand qu'en boutique donc on voit que le matériel est à peu près équivalent sans vouloir chipoter et surtout on aura des stretch gold dans des boîtes additionnelles qui équivaudront au minimum 100 euros donc le prix boutique on peut s'y attendre sera pour tout le matériel qui nous sont proposés de plus de 200 euros et là si on achète tout de suite bas on est à pâter on on a le tout pour 100 euros quoi donc effectivement si on veut le jeu c'est maintenant ou jamais j'ai envie de dire parce qu'après c'est toujours très compliqué d'obtenir les extensions ou les stretch goals en sachant que walking rims ils aiment bien mettre des stretch goals qui sont vraiment presque indispensable au jeu quoi et qui sont très intéressants là pour en revenir donc ça c'est les monuments de base pour ceux qui connaissent le jeu donc on retrouve des figurines très bêtes super détaillés et toujours dans le style un peu steampunk c'est à dire avec des avec un espèce cybernétique et mythologique qui est combiné donc là on a évidemment tor freya et voilà une freya qui est assez haute en couleurs très mécanisé les figurines doivent être très belle et et odin le monument d'odin donc un odin là aussi très cybernétisé on reconnaît les deux emplacements pour mettre les prêtres qui sont qui font partie intégrante du jeu et aussi donc toutes les tous les détails donc là aussi on a les monstres alors dans dans jeu effectivement vous avez des monuments à construire mais aussi des monstres qui vont se balader sur le territoire donc là c'est dans une boîte de base vous avez six monstres donc on reconnaît les monstres de la mythologie nordique un des trolls des fafnir alors c'est pas exactement le même nom que je connaissais mais voilà et on retrouve l'okie un l'okie cybernétique sur un trône serpentesque voilà donc le troll est un peu bizarre quand même mais bon voilà c'est un choix choix de de présentation pourquoi pas et là ce qu'on peut voir aussi c'est à nouveau les les symboles de dégâts qui reprendront plus vraisemblablement le même système de combat précédent c'est à dire pour taper un monstre on aura des cartes combat en quantité limitée on piochera d'autres cartes supplémentaires du deck de combat et pour assigner des dégâts faudra qu'en haut à gauche on ait un petit symbole qui correspond pour pouvoir les blesser et plus on est très fort plus on peut espérer tuer un monstre d'un coup voire en deux coups et si on est un peu ric-rac bas on fera s'y reprendre à deux fois au risque que les autres joueurs vous vous prennent le monstre ou quitte à si on est trop juste à se faire claquer par le monde sera un s'arrive aussi bataille donc là on reconnaît les les figurines de combat de base donc on voit les quatre prêtres figurines nouvelles qui est le dracar que je vois pas trop le gameplay par contre ce que j'ai pu voir dans les vidéos c'est qu'il ya que seulement six figurines de modèles je crois qu'il y en avait 12 ou 15 dans lords of hellas et là elle normalement ils auront aussi un compteur donc on le voit à peine derrière mais il ya bien un compteur et qui permettra de faire fluctuer la force alors pour mémoire dans le jeu de base lors d'où fait l'as chaque figurine valait un point de force et après il fallait rajouter des cartes de combat pour rajouter de la force ou éventuellement des effets de jeu de ou de héros qui permettait d'augmenter cette force est le plus fort à gagner tout simplement donc là on voit que les figurines sont vraiment très très belle je sais pas si ça sera dans cette gamme de couleurs ce que ça représentera mais les détails sont très intéressants et là si quelqu'un s'est peindre il va se régaler alors il s'est peint si c'est peintre comme moi bon il a fait un truc un peu correct mais si c'est vraiment bien peindre il peut vraiment faire des très belles oeuvres d'art car les figurines comme ça sont très belles là on voit les armées 13 alors donc on remarque des choses là il y aura les six slots pour les armées donc je me mette un petit peu on voit les deux quatre espaces pour les prêtres et aussi les indicateurs de caractéristiques de force a priori agilité et commandement de deux héros un héros slot donc là visiblement à ce que j'ai compris dans le jeu on mettra directement son héros sur les fiches on voyait pas de pouvoirs inhérents au héros mais j'imagine qu'il y aura un pouvoir inhérents au héros et par contre sur les origines là c'est des petits jetons à tirer alors soit ce sera aléatoire ce soit signé soit ce sera un scénario mais chaque origine fera qu'il ya un pouvoir qui sera un peu différent donc dans l'ordre de phélas il y avait deux pouvoirs un gros pouvoir lié au héros et un pouvoir de début de partie qui était là assigné au héros l'a priori ce sera un petit peu plus mobile donc justement concernant les héros donc il ya cinq héros et sans surprise on retrouve lagarta ragnar voilà béovulf voilà pourquoi pas et les autres je les connais beaucoup moins cinq héros dans la boîte retail de l'ordre de phélas qui n'avait que quatre ensuite la carte donc là pareil la carte je l'avais à peine commenté dans la précédente mais on la voit qui est très circulaire donc c'est assez différent de ce qu'on avait vu avant avec des petits coins avec des des endroits très seul donc j'ai passé l'espace de monuments 1 2 3 oui c'est ça à priori ça sera ça sera les espaces monuments un board une action oui token donc ce token qu'on mettra au milieu de la carte est là pour le coup si vous avez remarqué ce sera les lieux où je pense qu'on mettra nos marqueurs pour indiquer qu'on a utilisé cette action alors je sais pas si chaque joueur posera son son rond plastique je crois que si mais et donc pour désigner qu'il a déjà utilisé cette action donc ça c'est assez important parce que quand on connaît un peu le jeu c'est important de savoir qui a déjà fait des actions de chasse qui a recruté qui n'a pas qui n'a pas pas encore fait certaines actions donc ça peut être intéressant et donc c'est bien que ce soit au milieu donc des runes token donc tu vois pas trop ce que c'est les tokens avec stand 10 de temple ça c'est classique à lord of hellas donc ça sera à mettre dans certains lieux et ça permettra de gagner des bénédictions 34 cartes combat 18 cartes monstres 21 événements donc là c'est un peu juste donc j'imagine très simplement que dans les boîtes supplémentaires ou dans les stretch goals on va en rajouter parce que 34 cartes combat c'est pas beaucoup en sachant que on commence le jeu chacun avec une carte qu'on va en acquérir en cours de jeu et qu'on va les faire tourner pendant les combats de monstres donc donc c'est pas beaucoup pareil pour les 18 combats de monstres c'est pas beaucoup 36 cartes de bénédiction donc ça c'est plus intéressant parce que c'est des cartes fondamentales qui vont accélérer le jeu et donner des super pouvoirs à votre camp et l'intérêt sera justement souvent de la piocher la première des cartes artefacts donc là c'était il ya 15 ça va mais c'est un peu juste parce que les artefacts c'est vraiment un des c'est assez intéressant pas beaucoup mais c'est souvent des avantages assez puissants donc les cartes origines que je vous ai déjà indiqué les cartes royaux ça est ce que ça sera l'équivalent des jetons de gloire probablement jetons de gloire donc il donnait des pouvoirs sur la zone et aussi des petites rondelles alors j'ai vu des monstres sur lesquels on pouvait mettre ces ronds colorés donc est-ce que c'est peut-être pour contrôler je dirais certains monstres pas sûr mais voilà j'ai vu sur certains monstres des ronds donc là l'insert et petite chose qui fera sourire les connaisseurs des jeux solos c'est le mode solo qui a été designé par david turzy donc c'est le créateur du moment à la mode incontournable des jeux solos bon voilà est-ce qu'il l'a à quel point il a élaboré ou collaboré on n'en sait rien surtout qu'à walking rhythms ils aiment bien quand même faire leurs choses dans leur coin donc voilà espérons que le mode solo soit effectivement à la hauteur de sa réputation et que ça soit pas juste un échange de de bons procédés les uns avec les autres pas plus de commentaires les stretch goals donc là au moment où je vous écris il n'y a pas tout qui encore mais on a déjà un peu une idée donc là c'est des boîtes supplémentaires avec des extensions donc là c'est le gardien de bifrost donc un monument supplémentaire donc ça aussi c'est toujours intéressant les avoir tout ce qui va avec le monument donc des tokens que je ne connais pas mais des cartes artefacts chaque monument a une carte artefact propre ensuite on a aussi un autre extension qui s'appelle les enfants de loki donc là avec un nouveau monument donc là il ya quand il commence à y avoir pas mal de matériel un nouveau monstre fait une rire donc le loup et des cartes de monstres traditionnels alors est-ce que c'est lié uniquement aux monstres je ne sais pas des cartes d'événements donc ça aussi c'est intéressant et des nouveaux stretch goals qui vont arriver donc ça après ça va arriver ça on se doute que ce sera des choses très intéressantes et qui à citron donc là ensuite c'est pour les achats donc on voit les dates de livraison donc les dates de livraison qui sont prévisionnelles donc là on nous dit juillet 2022 donc c'est dans c'est relativement raisonnable mais en sachant que ceux qui prendront une vf il y aura encore trois mois décalage et en général c'est quasiment systématique les jeux seront en retard pour des tas des tas de raisons le noël chinois le co vide il ya toujours des raisons pour que ça soit en retard et en général c'est tout en retard même si d'un côté ce qu'on peut espérer c'est comme le jeu est déjà en fait fait parce que le système de combat il est déjà connu le système de tout le gameplay il est déjà fait donc on peut penser que la livraison ne sera pas trop tard alors ce qu'on note aussi c'est que la plupart des gens ont pris carrément le le box mythique pledge qui inclut justement le fameux sundrop dont j'ai parlé avant terrain modèles donc c'est pour souvent quand il ya des forteresses de recrutement bas dans leurs des affaires on avait quand même beaucoup de mal si on n'avait pas cette extension à distinguer je suis barricadé ou je suis pas barricadé et des runard box je sais pas exactement ce que c'est mais voilà donc il ya pour un supplément de 70 euros donc vous avez effectivement la mono couche et l'extension terrain qui vont en général 25 30 euros le corps plaît je vois là donc ça pour je pense que c'est un rapport qualité prix qui est très intéressant objectivement ce qu'il ya d'autres choses intéressantes oui 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 il ya des nouvelles cartes combat évidemment qui ont été rajoutés je tu en voilà donc pas mal de cartes combat cartes combat cartes combat donc il y aura peut-être d'autres encore cartes qui vont être rajouté voilà donc là c'est les statuts un nouveau héros valkyrie donc ça c'est assez peut être intéressant de prendre un héros supplémentaire vu le prix pour les 6 euros 50 ça peut rajouter de la variabilité là on voit derrière qu'il a effectivement un pouvoir directement sur son sur son bord ensuite les les runes améliorer donc là on voit effectivement qu'elles sont dans l'air plus jolie donc et l'expansion terrain voilà donc ça ça reprend un petit peu ce qui est ce que j'avais dit donc là pour le coup on a les anciens jeux et les reclassement là vous avez tous les influenceurs voilà les influenceurs donc là c'est peut-être plus intéressant parce qu'on va retrouver un petit peu le matériel donc effectivement les figurines de deux couleurs de base sont d'un classicisme tout ce qu'il ya plus classique si j'ose dire et donc des couleurs très standard en verre rouge et un gris par contre effectivement le côté un peu doré est très sympathique c'est vrai que pour du monde après ça c'est possible de le faire soi même si on s'y connaît un petit peu avec un brossage mais si plutôt caché du matériel de peinture c'est peut-être plus intéressant de passer directement sur son drop donc là il rappelle les conditions de victoire contrôler combattait alors voilà donc a priori on peut contrôler certains monstres le région contrôle stratégie donc ça c'est classique le jeu est asymétrique effectivement des éclairages voilà donc ça effectivement on voit les figurines là avec les petites veines effectivement alors jusqu'à quel point ça sera j'ai envie de dire retravailler sur photoshop ou par la photo j'en sais rien mais en tout cas effectivement les détails sont sublimes et un brossage peut vraiment faire de beaux trucs alors le shipping c'est à dire l'envoi donc ça une chose super 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 important que je recommande à tout le monde c'est toujours de le prendre en deux fois même si c'est pour 10 euros sinon là ils vous promettent de vous l'envoyer en mars 2023 donc si vous prenez une vf en en simple vague donc vous l'aurez à la fin 2023 voire en 2024 donc dans trois ans ça se trouve donc bon oublier la simple vague prenez là en deux fois vous aurez le corps box et quelques add-on en première vague et stretch goal qui viendront plus tard et à la limite c'est recevoir un an après les stretch goals ça va très bien c'est comme ça ça vous fera une fois que vous aurez bien les ratés saurez le jeu vous aurez envie de tester de nouveaux trucs mais en tout cas voilà prenez le en deux fois sinon vous allez voir le jeu sortir en boutique et vous aurez vous serez toujours en train d'attendre pendant six mois un an un an et demi deux ans tout ce qui peut y avoir donc là c'est le rappel des conditions de transport etc etc voilà alors je vous donnez aussi j'en profite un avis sur 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 le jeu ce qui est ce qui est promis de l'or de fragnaroque après tout c'est une chaîne d'opinion moi j'ai de l'ordre de fellas donc je suis très content du jeu c'est un très bon jeu de confrontation il joue principalement à quatre j'ai jamais essayé le mode solo et à quatre c'est bien tendu c'est rapide et le jeu est suffisamment je dirais malin pour nous forcer à ce qui dure pas trop longtemps c'est à dire dans certains jeux il faut réunir telle condition de victoire de possession de territoire et tant qu'on ne l'a pas le jeu continue 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 jusqu'à x ce temps là le mécanisme du jeu d'accélération des monuments ou de fond que à terme vous êtes obligé de terminer la partie donc ça ça vous permet quand vous savez jouer d'avoir des durées qui sont assez raisonnables et donc ce principe là se retrouvera dans l'or de fragnaroque donc moi comme j'ai déjà l'or de fellas j'ai absolument pas envie de reprendre une version 2.0 parce que je suis pas fan à ce à ce point là et comme vous avez pu voir dans les vidéos je fais plutôt des jeux euros même si j'aime forbidden stars donc vous voyez des jeux de confrontation pour avoir joué aussi justement ça peut être un éclairage intéressant à blood rage rising sun hank donc tous ces jeux à grosses figurines voilà en kiloplastique comme on dit je trouve que l'or de fellas à sa petite originalité alors déjà toujours il n'y a pas de dés et par contre sur blood of ray blood of rage et hank vous avez souvent des fois des systèmes ou même rising sun je crois des systèmes ou qui perd gagne c'est à dire si vous perdez la bataille vous avez des pertes ça vous fait des points de victoire ça vous permet de vous en voler donc là a priori n'a pas trop ça ou peut-être ça a été introduit mais en tout cas dans l'or fellas celui qui gagne il gagne et c'est intéressant pour lui donc c'est un peu différent de tous ces systèmes de kore koniechka qui sont sortis donc voilà si vous avez pas si vous cherchez un bon jeu de confrontation l'or de fragnaroque me semble être un bon investissement me semble intéressant avec une bonne dynamique faut adhérer au concept steampunk mythologie etc et aux grosses figurines mais ça reste un bon jeu il ya de la confrontation il ya de la tension le système est bien éprouvé en plus vous aurez une version 2.0 donc personnellement pour ceux qui n'ont pas l'or de fellas et qui cherchent un jeu de confrontation et qui sont prêts à attendre comme une durée certaine je pense que pour 100 euros vous avez quand même une qualité alors vous rajoutez les frais de port donc pour nous européens c'est 32 euros donc voilà 132 euros ça me semble très correct pour toutes les extensions qui nous sont promises si vous hésitez vous aurez toujours la possibilité de d'acheter la version de base a priori pour au moins 100 euros voire plus si le jeu flamme et a priori non parce que c'est c'est un jeu qui est déjà un petit peu identifié et connu donc une recommandation pour l'acheter voilà si ça vous intéresse un jeu de confrontation sans des les combats ça se fait à coup de cartes donc vous ajoutez vos unités plus des cartes de combat que vous avez à la base et vous pouvez éventuellement chercher en supplément d'augmentant vos caractéristiques ou en faisant certaines actions et donc c'est un jeu très tendu très intéressant est ce qu'il démarre des autres pas forcément est ce qu'il est sympa oui donc faut aimer l'ambiance faut aimer walk in dreams faut aimer ses systèmes et en plus on a quand même la certitude d'avoir déjà des add-ons qui vont arriver à tôt ou tard j'ai envie de dire mais mais voilà et un système est prouvé donc recommandations fortes et donc j'espère que ça vous a aidé à éventuellement acheter ou ne pas acheter ce qui compte c'est que vous ayez le maximum d'informations pour vous positionner par rapport à ce pledge si vous aviez envie de l'acheter ou vous étiez hésitant en tout cas si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous souhaitez faire d'autres achats n'oubliez pas d'utiliser les liens qui sont mis dans la description je vous remercie je vous dis à bientôt au revoir